Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir communiquer sur certains aspects, j'ai pris quelques notes sur certaines idées, certains aspects de la voie spirituelle. D'abord je voulais tous vous féliciter, on a vraiment besoin de s'encourager, de se féliciter pour le voyage qu'on a déjà fait, pour tous les ombres qu'on a déjà transmutées, pour tout ce chemin qu'on a déjà parcouru, parce que le plan est vraiment, tout est sur le point de changer, mais il y a encore toutes ces ombres qui se déchaînent dans le monde physique, il ne faut vraiment pas les écouter, ils sont vraiment dans le désespoir de lancer toutes leurs cartes dans la bataille, mais tout va s'écrouler d'un seul coup, on me l'a montré. L'archange Michael annonçait que toute l'humanité est en train de rentrer dans cette nuit sombre de l'âme, tout le monde fait face à des difficultés, parce qu'on doit adresser les ombres à l'intérieur. Pour tous ceux qui sont déjà préparés, qui ont déjà fait une partie du travail, on continue ce travail. Mais beaucoup ne sont qu'au début de ce passage, ce passage à travers ce portail du Bitout a vraiment marqué un changement au niveau énergétique, et comme Dante Alighieri le dit dans son sublime chef-d'œuvre poétique du XIVe siècle, la Divine Comédie ou le Poème Sacré, le chemin du paradis, comment s'en en faire ? Il faut accepter de traverser toutes ces ombres, traverser tous les plans astraux, récupérer toutes ces... transmuter, donc il y a beaucoup de fatigue, d'amertume, de peur, de doute, tout ça, ça fait partie du procédé pour être transmuté. Il y a la présence d'esprit de toujours rappeler la lumière. Au fur et à mesure que je marche à travers la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucune distraction parce que la présence du Créateur est avec moi. Bon, ça c'est dans la Bible, mais disons que Dante avait Virgile pour le guider à travers tous ces ombres, et donc on doit passer par ce moment, traverser, accepter de traverser tout ce champ d'ombre, parce qu'on est à la troisième dimension, pour atteindre la cinquième dimension, on doit traverser la quatrième, et la quatrième, ça représente... il y a sept niveaux de réalité à l'intérieur de cette dimension, et chaque niveau, il y a des leçons à apprendre, c'est un petit peu... il y a des leçons à apprendre en enfer, des leçons à apprendre au purgatoire, des leçons à apprendre au paradis, pour trouver la liberté au-dessus des choses, le nirvana d'existence. Bon, je ne veux que partager, c'est un concept, une vision, une idée, mais qui correspond quand même à quelque chose qui peut être... prenez que ce qui... ce qui résonne avec vous, de toute manière, mais comme Dante disait, oui, le chemin du paradis commence en enfer, il faut accepter de faire face à toutes ces ombres, et il y a vraiment une transformation du pouvoir, de l'amour du pouvoir, à la compassion et au service de l'humanité. Donc on doit vraiment accepter que de chaque niveau, on a des challenges, on doit lâcher prise de certaines personnes, on doit lâcher prise de certaines attitudes, on doit lâcher prise de certains comportements, on doit... il y a tout un grand changement au niveau de... qui est en train de se produire, au fur et à mesure que l'on traverse toutes ces dimensions, et il y a vraiment des récompenses énormes, la plus grande récompense sera la liberté, la liberté pour notre âme. Et donc... parce que oui, le flash solaire va arriver, mais on a déjà la clé, et nous sommes la clé qui ouvre la porte vers ces dimensions, à l'intérieur de nous, il y a ce portail à l'intérieur de nous, qui est le portail de l'unité, de la paix, de la joie, qui est accessible à tout moment, parce que même quand on traverse tout ça, on nous donne des moments où on nous fait déjà voir, on peut déjà avoir des aperçus de la liberté qui est devant nous. Et donc nous sommes la clé, nous sommes la clé dorée qui ouvre la porte. Il n'y a pas besoin d'attendre les flashs solaires qui vont arriver, parce que notre moi supérieur adore l'adversité, il adore les problèmes, il adore les challenges, parce qu'il apprend tellement... ça nous permet de grandir, et ça lui permet d'évoluer là-haut. Donc il ne faut pas s'en vouloir à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui créons tous ces problèmes, toutes ces choses. Et on a besoin de les transmuter, on a besoin de transmuter. Je suis obligé de surveiller les moustiques. Une petite histoire, une petite anecdote. Les moustiques sont tellement agressifs et ils sont tellement douloureux que je les tue sans sommation. Je m'excuse, je l'envoie au paradis des moustiques. Et puis il y avait... Je donne un coup comme ça, et puis je m'aperçois, une petite anecdote, que ce n'était pas un moustique, c'était une fourmi. Alors dans ma tête, il y a eu ce petit discours, c'est la fourmi qui me disait « Mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me frappes ? » Et tout ça, je dis « Excuse-moi, je t'ai pris pour un moustique. » Il m'a dit « Non, mais je ne suis pas un moustique, tu vois bien. » Je dis « Qu'est-ce que tu fais là ? » Je dis « Moi, je travaille, je suis une fourmi, je travaille. » « Mais tu n'as rien à faire là. » « Ah, je fais partie d'un groupe spécial d'exploration pour trouver des nouvelles ressources ici. » « Bon, je vais te mettre dehors, tu retrouveras ton chemin. » « Ok, puis on s'est séparés en bon terme. » Mais enfin, les fourmis, je ne veux pas de mal aux insectes. Enfin, les moustiques, là, sont extrêmement agressifs. Et donc, je voulais comprendre aussi que la carte de la journée, c'est la confiance. Ayez confiance. Confiance en vous, confiance en Dieu, confiance à votre intuition, confiance à la vie en général. Parce que tout ce qui se passe, c'est qu'en réalité, tous ces forces sombres doivent choisir de revenir dans la lumière et faire face à leur... aux conséquences de leurs actions ou se trouver consumé par la lumière. Donc, pour les cœurs sombres, se faire consumer par la lumière, ce n'est pas du tout la même expérience que pour un être éclairé qui se fait consumer par la lumière et qui est élevé pendant le procédé. Enfin, on doit d'abord adresser notre fréquence avant de... La fréquence, c'est très important d'adresser notre monde intérieur, notre fréquence, avant des circonstances extérieures. Et à travers ce procédé de transmutation, de traversée de ces plans astraux, on passe un peu notre vie en revue. C'est comme si il y a toutes sortes de mémoires douloureuses qui reviennent à la... On doit trouver la paix avec tout ça et suivre la guidance. Mais enfin, on nous demande de changer notre... Il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de notre style de vie, de nos habitudes, notre positionnement par rapport aux choses. Et on est obligé de... On a été obligé de passer par là parce que pour ressentir la douleur et toutes ces douleurs, toutes ces choses-là, pour être sensibles, avoir de la compassion vis-à-vis de toute l'humanité, pour voir qu'est-ce que eux... Parce que tout le monde ressent passe par la douleur et de l'amertume. Mais ça... Des fois, je peux paraître un peu détaché, mais ça ne veut pas dire que je suis froid et indifférent à la souffrance des autres. C'est juste que j'ai confiance que... Déjà, je sais que la vie est éternelle et que la séparation n'est que temporaire. C'est la vie qui m'a enseigné ça et qui m'a forcé à ce détachement. Et de savoir que j'ai la foi que chaque personne va pouvoir trouver son chemin et que toutes les âmes guident leur propre programme d'évolution. Donc, ça veut dire ne pas m'impliquer dans les luttes intérieures que chacun... Parce que la misère a besoin de compagnie. Quand quelqu'un est misérable, ils veulent que tout le monde soit misérable autour d'eux. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus important d'adresser notre fréquence, ne pas s'attacher émotionnellement aux fréquences inférieures pour pouvoir garder la porte ouverte et continuer à envoyer de la lumière, de l'amour pour assister l'âme d'un point de vue supérieur plutôt que de commisérer, disons. Et donc, il y a beaucoup de choses aussi dans l'univers qui vont se révéler. On ne connaît pas notre univers. Notre niveau d'ignorance par rapport à l'univers est énorme. Là-haut, ils ont beaucoup d'humour par rapport à ça. Ça les fait beaucoup rigoler de peu de choses que l'on sait à propos de l'univers. Parce que même dans notre système solaire, il y a des planètes invisibles qui sont élevées complètement dans une fréquence complètement invisible, qui ne sont plus matériels. Il y a des systèmes solaires qui nous entourent qui sont invisibles, qui sont élevés. Il y en a beaucoup qui maintiennent une présence physique, mais toute leur civilisation est dans une fréquence supérieure. Après ça, bon, combien d'unités peuvent la conscience unifier et jusqu'où on peut aller ? Jusqu'où on peut intégrer ? Qu'est-ce qu'on peut intégrer ? Maintenant que je regarde un petit peu, des fois j'ai l'impression que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre dans mon désir quand j'ai découvert la possibilité de fusionner et de savoir que j'ai pris conscience de l'existence de Dieu et de ce potentiel de devenir un avec la source, c'est quelque chose de magique et merveilleux, mais je ne savais pas trop en quoi je m'engageais parce qu'il y a le côté existentiel de Dieu qui est merveilleux, qui est éternel, qui est sublime, c'est juste une question de pouvoir intégrer progressivement des fréquences de lumière toujours supérieures, mais il y a le côté expérientiel de Dieu qui existe sous la forme de fantômes et de démons qui servent l'univers et même dans la vie terrestre, je m'aperçois, bon, je n'ai pas le choix, ma voie a été décidée, je vais devoir procéder pas après pas selon la voie qui m'a été dessinée, mais enfin, il y a beaucoup d'êtres humains, c'est très difficile d'accepter leur choix et de vivre avec ces choix, d'arriver à... moi j'ai mon choix, ma vie, mais enfin bon, pour moi c'est un peu spécial, il faut vraiment plutôt essayer de couper les liens avec tout ce qui est inférieur pour pouvoir s'élever dans la lumière avant de pouvoir réintégrer l'obscurité dans votre expérience, sinon on tombe dedans, enfin bon, et c'est... parce que personnellement j'ai choisi le côté existentiel et expérientiel, ce qui est très... moi je n'ai pas le courage de Dieu, de toute manière, je reconnais que Dieu a un courage infini de pouvoir expérimenter, de vivre toutes ces expériences, des plus pures aux plus impures, quand Dieu est dans la perspective du pur, il lutte contre l'impur, mais quand il est dans l'expérience de l'impur, il est lui-même le diable, il joue ce jeu, et rien, Dieu ne peut le laisser, rien le dépasser, il est toujours en contrôle des choses, malgré les apparences, et quand la conscience a appris les choses, un jour, tout l'univers, le grand univers, tout le temps et l'espace, les 7000 milliards de planètes évolutives, les 700 000 univers du temps et de l'espace auront atteint le niveau de la lumière et la vie, il n'y aura plus aucune obscurité, mais ça, c'est encore dans le futur éternel, c'est pas encore, je ne présente que certaines idées ici, des fois, des fois, bon, ça peut paraître un peu, ces choses que je peux dire peuvent paraître assez bizarres, mais enfin, bon, moi, ça fait partie de ma réalité, j'essaie de les exprimer simplement et honnêtement, les partager, et donc, on se prépare pour des grands, grands changements, j'espère que, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance, écoutez votre moi supérieur et continuez à communiquer, le discours intérieur est très important, on doit devenir conscient de ce discours intérieur et de ne pas se laisser trop influencer par des, pour le moment, même s'il y a des choses qui remontent, il faut les intégrer, il faut les accepter, il faut les transmuter et pour ça, on a toujours la présence d'êtres bienveillants qui peuvent nous assister dans cette transmutation, donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à votre moi supérieur, à votre créateur, je voulais juste rajouter aussi quelque chose parce qu'on vit dans un monde ici en Occident qui est judéo-chrétien et beaucoup de gens ne comprennent pas que Allah c'est Dieu, donc il y a beaucoup de gens qui se moquent un petit peu de toute cette foi alors qu'il va falloir comprendre à un moment donné, ça ne veut pas dire que les hindouistes vont se tourner vers Brahma, les juifs vont se trouver vers Jéhovah, qui a son moi supérieur Yahweh, qui a son moi supérieur Adonai, c'est la dimension des pères, ce sont dieux, c'est des dieux, ou R.A. Enfin pour moi, c'est Allah qui guide ma voie, qui guide ma vie, bien que je sois indépendant des religions. Parce que le Père universel au paradis, le Christ est là pour nous aligner avec ces dieux du paradis, mais ils sont très très loin, ils n'ont rien à voir, ils ne sont pas impliqués dans tout ce qui se passe dans l'univers, ce sont des projets qu'ils ont confiés à ces grands êtres divins. Mais le Christ, on doit aussi intégrer cette présence du Christos, le pardon inconditionnel et l'amour inconditionnel, si on ne développe pas ce pardon inconditionnel et cet amour inconditionnel, on va rester bloqué dans la dualité. Donc même ça, tout le monde doit éventuellement devoir le comprendre au-delà des religions, ça n'a rien à voir avec les religions, encore une fois, c'est la vraie voie, la voie de l'amour. Toutes les religions ont prêché que la première nature de Dieu, c'est l'amour, il est créateur. Et donc, il n'y a pas de séparation entre nous et Dieu. Dieu est plus proche de nous que n'importe qui, de n'importe quoi, de nous, il est plus proche, il est intégré dans toutes les choses. Donc c'est arriver à trouver, arriver à danser avec toutes ces énergies pour progressivement s'aligner et se soumettre à cette présence de Dieu, cette présence de l'amour, cette présence du divin qui est la force qui soutient et qui veut nous ramener à lui-même, qui veut nous ramener à cette liberté. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et je vous remercie pour vos dons. Je vais finir avec une chanson qui m'est un peu, par hasard, passée par la tête, c'est une vieille chanson qui est plus de la génération de mes parents, d'un groupe qui s'appelait Les Plateuses. Mes parents, quand ils étaient, mes parents ont vécu, sont connus dans le sud de la France, dans le Vaucluse, et ils étaient, quand ils étaient adolescents, ils étaient champions de rock'n'roll acrobatiques, ça ne plaisait pas du tout à mes grands-parents, et à un moment donné, ce groupe, Les Plateuses, sont passés à Orange, et ma mère était assez fière de cette mémoire, elle était la seule personne de tout le public qui avait réussi à être invité backstage, alors à serrer la main à ces gens, c'était Les Plateuses. C'est une chanson, bien que ce ne soit pas de ma génération, j'ai dansé, quand j'étais adolescent, j'ai dansé des centaines de slow sur cette chanson qui me passe par la tête depuis que, par hasard, elle m'est croisée, ça s'appelle Only You, goes like this. Only you can make all this world seems right, Only you can make the darkness bright, Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love For only you, Only you can make the change in me For it is true, you are my destiny When you hold my hand, I understand the magic that you do You're my dream, You're my dream, I understand the magic that you do You're my dream come true, My one and only you You're my dream come true, You're my dream come true, You're my dream come true, La plus haute sagesse, c'est l'amitié, continue à cultiver, soyez un ami pour vous-même et un ami pour le monde entier, pour tous les gens. Bon, bien sûr, il y a Aristote qui dit celui qui est un ami de tous est un ami pour personne, mais je ne suis pas aristotitien, moi je suis pour le, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de nous, qu'on doit d'abord servir, on doit d'abord servir ceux qui connectent au cœur, mais restez amiable et amical vis-à-vis de tous les êtres, même ceux qui ne le sont pas. Et il y a de nouveaux amis qui vont arriver, beaucoup de nouveaux amis, on est en train de se réunir, on est en train de s'unifier, on va pouvoir recréer un nouveau monde ensemble, mais en dehors des égrégores qui cherchent à proposer aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est la clairvoyance, voir derrière le voile, voir derrière le voile, continuez à ouvrir l'œil de votre esprit, continuez à cultiver le siège de votre conscience, devenir maître de l'esprit mental, ces petits moustiques, ils sont extraits, je crois qu'ils arrivent dans les chemtrails, dans les drops, comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est le repos, il faut se reposer, il faut se relaxer, l'énergie est très calme aujourd'hui, c'est très posé, moi personnellement, c'est très plat, donc c'est très bien pour se reposer, se préparer pour toutes sortes d'activités qui vont arriver, et l'aboutissant, ça va être les rêves, la réalisation des rêves, les rêves conscients, les rêves éveillés, parce que bon, on a des rêves dans notre sommeil, des fois qui peuvent être un peu bizarres, mais on doit cultiver un rêve, une vision, une vision d'une vie idéale pour nous-mêmes, et après, on pourra aller, une fois qu'on sera dans notre fréquence la plus élevée, grâce à la manifestation de notre plus haute vision, on pourra inviter les autres à créer, à aspirer, à avoir leur vision, parce que toute l'humanité est en train de passer par une remise en question, il n'y a plus le choix, donc tout ça, c'est en train de se passer, il va falloir être là pour aider les autres aussi, sans tomber dans leur drame, on les assistait justement, en gardant cette fréquence élevée, et en pouvant leur montrer que, et de comprendre que, bon, comme disait Platon, on ne peut pas, on peut éviter de juger les autres, parce qu'on ne sait pas par quoi ils sont en train de passer à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une bataille, une lutte intérieure qui constante, donc il faut, jusqu'au moment où on aura traversé tout ça, et on va arriver à ce point de sérénité, ce point de lucidité, ce point de sérénité qui va nous rendre, on va retrouver notre souveraineté à l'intérieur du royaume de Dieu. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Salah.